Salut les gens, alors je sais que ça fait longtemps que vous me demandez de faire des vidéos un petit peu dehors, un peu d'exploration pour vous montrer le Paraguay. Donc j'ai suivi vos conseils, c'est pas que je sortais jamais, c'était que j'allais pas, comment dire, j'avais pas forcément les sujets de vidéos pour vous parler dehors, etc. J'avais plus envie d'abord de vous expliquer comment ça fonctionnait le Paraguay et après vous montrer un peu plus. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Alors là, peut-être que vous croyez que je suis perdu au milieu du pays, que j'ai roulé 4 heures en dehors de la capitale pour aller me retrouver dans je sais pas quelle réserve. Pas du tout, on est dans le centre d'Assomption, on est dans ce qu'ils appellent le jardin botanique. Il y a un zoo également ici mais je pense qu'il a pas grand intérêt, il est un peu vieillot, les bêtes sont pas forcément bien traitées. Donc du coup, on est là juste pour voir le jardin et comme vous pouvez voir, c'est pas un parc à l'européenne où c'est avec la pelouse tondue, tout est bien clean et tout. Ici c'est vraiment, c'est sauvage quoi, avec un petit chemin de terre pour se balader. Il y a très peu de monde, alors on est en janvier pendant les vacances, on aurait peut-être pu s'imaginer qu'il y ait un peu plus de monde mais on est en semaine aussi, je sais pas honnêtement à quel point ça joue. Donc voilà, c'est très calme, c'est sympa, on entend juste le bruit de la nature. Et donc alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo ? C'est pour vous parler, vous avez vu le titre, de choses qui peuvent vous choquer quand vous êtes au Paraguay. Et le premier point, on vient de l'évoquer ensemble en fait, c'est que la capitale, Assumption, c'est la jungle, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que bon, il ne faut pas exagérer non plus, il y a quand même des endroits un peu bétonnés, il y a des endroits où il y a beaucoup de bâtiments. Mais quasiment où que vous soyez dans l'Assumption, vous allez toujours avoir des arbres au bord des routes, parfois à moitié sur la route. Vous allez avoir beaucoup de verdure, vous allez avoir vraiment cette impression de ne pas être dans une capitale, de ne pas être dans une grande ville, d'être dans un endroit reposant en fait. Ça change un peu l'atmosphère de la ville. Ça c'est vraiment un point qui va vous choquer, parce que si vous êtes habitué à des capitales toutes bétonnées, comme on les connaît d'habitude, avec parfois des parcs, là le parc, il n'y a pas vraiment de parc, il y a de la verdure de partout. Donc c'est complètement désordonné. C'est ça un peu qui est particulier. Alors le deuxième point qui va vous choquer quand vous serez au Paraguay et que vous allez voir très très vite, puisque pour vous déplacer, vous allez sûrement devoir prendre un Uber ou un Bolt ou même le bus. J'espère pour vous que vous n'aurez pas trop à prendre le bus, mais le point que je vais évoquer, c'est la conduite des gens ici. Ah, c'est sport, c'est sport. Ils ont une conduite assez agressive. Et surtout les règles, on ne sait pas trop si elles existent. Ça passe, par exemple les motos passent au feu rouge. J'ai vu tellement de fois des motos passer au feu rouge quand c'est par exemple des livreurs. Ils vérifient juste qu'il n'y a personne, hop, ils passent au feu rouge tranquille. J'ai vu plein de situations comme ça vraiment particulières. Conduite très agressive, ça coupe la route, ça passe d'une ligne à l'autre, parfois ça fait des contresens. C'est particulier, ça peut faire un peu peur au début. Alors après, ils ont l'air d'avoir le truc sous contrôle. On n'a pas l'impression d'être en danger constant non plus, mais bon, c'est particulier. Bon, c'est parfait, je vous parle de la conduite. J'arrive un peu dans le parking du jardin botanique. Donc dans certaines de mes anciennes vidéos, je vous avais déjà parlé un petit peu des voitures. Et ici, etc. Les voitures au Paraguay, comment c'est ? Bon, maintenant vous savez que la conduite, elle est très particulière. Alors, il faut que je me renseigne plus sur le sujet. Mais de ce qu'on m'a dit, il n'y a que à Asuncion qu'il faut passer un vrai examen du permis pour pouvoir conduire. Dans le reste du pays, vous êtes majeur. Vous avez une petite formalité à remplir et vous avez votre permis. Donc ça expliquerait grandement pourquoi ils conduisent comme ça. On ne leur a pas appris à conduire autrement, en fait, tout simplement. Bon, après avoir pris un peu un déplacement, on est devant le palais. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vous ai pris des plans de coupe, ne vous inquiétez pas. Bon, truc pas normal au Paraguay. Là, je vous l'illustre tout de suite. Ce palais-là, le Palacio Lopez, c'est l'équivalent de la Maison Blanche. Et il n'y a pas un truc qui vous choque. Il n'y a pas de barrière élevée. Il n'y a pas de fil barbelé, il n'y a rien. Il y a quelques militaires qui font des rondes. Ce n'est vraiment pas très protégé. Et je vous ai pris des vidéos de l'autre côté du bâtiment. C'est pire. Il y a un petit jardin. Il n'y a pas de barrière, rien du tout. C'est-à-dire que, franchement, vous mettez quelqu'un au Paraguay, vous ne lui dites pas ce que c'est. Il peut croire que c'est un musée. Il s'y dirige et c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc du coup, c'est particulier. Voilà, c'est particulier. Mais le bâtiment est très beau. Je trouve le bâtiment très beau. Alors, les deux dernières choses, pas normales ici, ou qui pourraient un petit peu vous surprendre. Ce n'est pas que propre au Paraguay, mais les câbles électriques qui sont toujours en extérieur. J'essaierai de vous prendre des plans séparément pour bien vous l'illustrer. Voilà, bon, écoutez, normalement, en général, ça s'explique soit parce qu'il y a une activité sismique dans le pays, soit tout simplement par manque de moyens pour avoir les bonnes infrastructures, pour enterrer les câbles. Parce que c'est un travail un peu différent, plus compliqué. Donc ici, vous verrez, dans la ville, vous verrez toujours des câbles passer de partout. Bon, ce n'est pas plus choquant que ça, honnêtement. Donc, s'il fait, c'est peut-être un peu moins beau. Ça charge un petit peu plus l'environnement quand vous regardez autour de vous, mais ça va. Alors, regardez, on est devant le panneau Asuncion. De l'autre côté, il y a ce qu'ils appellent la plage, entre guillemets, ce n'est pas vraiment la plage, il y a le fleuve qui passe ici. Et en fait, si vous traversez le fleuve et vous continuez un petit peu, vous êtes en Argentine. Voilà, pour vous dire à quel point Asuncion est collé à la frontière. Et alors, le dernier point que je veux évoquer avec vous, qui est un petit peu bizarre ici, ce n'est pas un point essentiel. Bon, on ne va pas se mentir. Mais c'est que dans toutes les toilettes ici, vous avez toujours une petite poubelle à côté des toilettes. Pourquoi ? C'est pour jeter le papier toilette. En fait, vous ne jetez pas le papier toilette dans la cuvette. Alors, la raison, elle est simple, mais un peu triste. C'est que les canalisations ne sont pas assez bonnes, les infrastructures ne sont pas assez bonnes, toujours le même problème. Et donc, vous ne pouvez pas jeter votre papier, sinon ça va finir par endommager et boucher les canalisations. Donc, vous avez une poubelle. Je trouve ça absolument dégoûtant. Donc, du coup, vous avez les papiers usagés dans la poubelle que vous remplacez régulièrement. Et c'est partout dans... C'est comme ça partout. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais continuer de prendre un petit peu des plans pour bien illustrer la vidéo. Je pense que là, du coup, vous avez un petit peu vu Asuncion. Évidemment, pas énormément. La ville est quand même très grande. Il y a beaucoup de choses à montrer. Mais voilà, on a le petit cygne Asuncion derrière moi. Le palais juste à côté. Honnêtement, ce fut une très belle balade avec vous. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Il va y avoir des shorts qui vont sortir tous les jours, des vidéos toutes les semaines. Donc, si tu veux en apprendre plus sur le Paraguay, si un jour tu veux visiter, un jour tu veux t'installer, tu es au bon endroit mon ami. Abonne-toi. Merci. Merci.